COVID-19, la République démocratique du Congo a dépassé les seuils de 300 cas positifs, 20 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés le vendredi 17 avril 2020, ce qui porte le total à 307 cas confirmés. La chef de la diplomatie congolaise a fait une annonce ce samedi 18 avril, le retour de 318 congolais bloqués à Dubaï d'ici la semaine prochaine. C'est tout pour les titres. Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue. Confinement de la commune de la Gombe, les supermarchés vont rouvrir à partir de mardi 21 avril 2020 et l'accès à cette commune reste réglementé. Le gouvernement a décidé que cette municipalité s'ouvre progressivement à d'autres habitants de la capitale. Tous les mesures, moi et Bélé. Donc là confinement, il y a communes, il y a Gombe. Et d'ailleurs, il est prévu ici lundi, donc à partir de mardi, on va déconfinir progressivement. Il faut déconfinir totalement, mais il faut qu'il y ait mal. Il y a une barrière de sécurité, il y a la police, il y a tout ça. Il faut permettre à ceux que la banque va fonctionner, l'épicerie, donc l'alimentation et le fonds, pour qu'il y ait habitants, il y a la commune de la Gombe, il y a une barrière qui est provisionnée. Pour l'ensemble, il y a la ville de Nabisou et Kinshasa, il faut renforcer la mesure, il y a la barrière, la mesure, il y a la barrière pour empêcher la pandémie. Il y a la police, ainsi qu'une armée, pour qu'il y ait la barrière, pour les imposer, la mesure, il y a la barrière de Niosou et de Niosou et de Sibayébi. Alors, pour nous, la population, pour nous, à partir de lundi, mon tonneau et de Sengééli n'ont pas de masque, même où il y a les poutes, où il y a les lampes, où il y a les salis, pour nous éviter, où il y a les contaminés dans l'écho, il y a les contaminés. Il y a des maladies, et ces écotélibusos dans Kinshasa, il y a un quart, environ trois trois cents, et ces écotélibusos dans le cas, c'est-à-dire 25 personnes, s'il y a les quatre, et il faut laisser la barrière, et faire la barrière dans ma situation. Le rapport de la sécurité de la Pessingaye, depuis le lobby, il tentera que chacun des bars, des fonds, des policiers, avec les policiers, ils sont combats, des policiers de Et puis la République démocratique du Congo a dépassé la barre des 300 cas le vendredi 17 avril 2020. 20 nouveaux cas ont été confirmés. Le cumul est de 307 cas confirmés, 25 décès et 26 personnes guéries. A quelques heures de la date limite du confinement de la commune de La Gombée, il s'est tenu une réunion stratégique le vendredi à l'hôtel de ville de Kintiassa au menu. L'évaluation du confinement de la commune de La Gombée et l'examen de la situation des autres communes touchées par la pandémie du coronavirus. Génèle Pizzo et Franck Ouassangar. Comment déconfiner progressivement la commune de La Gombée et de quelle manière est confinée la commune et il y a des cas du Covid-19 ? C'est au tour de cette question qu'on discute autour du gouverneur de la ville-province de Kintiassa. Plusieurs parties prenantes, dont les coordonnateurs du secrétariat technique du comité des ripostes contre le coronavirus en RDC, les docteurs Jajak Mouyembe, les commissaires provinciaux de la police de Kintiassa, le général Sylvain Nocassongo, la déléguée de la FEC, les différents représentants des services de sécurité auxquels se sont joués plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du cabinet de Jatini Mgobila Mbaka. Vous savez que depuis le 6 avril dernier, la commune de La Gombée a été confinée et le gouverneur a tenu une réunion cet après-midi pour étudier les moyens de déconfiner progressivement la commune de La Gombée parce qu'il y a des gens qui sont installés dans cette commune qui n'en peuvent plus, il y a des commerces qui sont installés qui ne travaillent pas, les banques notamment et d'autres secteurs d'activité. Certaines propositions ont été faites, je ne les citerai pas ici, je ne dirai rien parce que la décision finale reviendra au chef du gouvernement. Des pistes de solutions, des propositions ont été faites, mais vous me permettrez de ne pas entrer dans les détails. Selon le docteur Jajak Mouyembe, le confinement de la commune de La Gombée a apporté des bons résultats. Quatre faiblesses constatées, elles ont été analysées minutieusement pour des solutions adéquates lors des prochaines opérations. Le combat contre le Covid-19 continue et l'ultime objectif est d'épargner le district de la Tchangou. Je l'ai dit dans les titres, 318 Congolais bloqués à Dubaï s'y rendent retour en République démocratique du Congo dès la semaine prochaine. L'annonce a été faite ce samedi 18 avril par la chef de la diplomatie congolaise, Marie-Koubazéza, suivait. Continuer l'évaluation et voir les progrès qui ont été faits depuis la dernière fois. Et effectivement, il y a eu progrès parce qu'à part ceux qui sont venus la fois passée, qui venaient du Congo-Brazzaville, qui venaient de Suisse, qui venaient du Cameroun, etc. Tous ceux-là sont déjà arrivés. Mais maintenant, il reste une partie importante, comme nous l'avions déjà dit la fois passée. Et dans cette partie, il y a Dubaï qui est réglé. Donc nos compatriotes, nos nombreux compatriotes, car ils sont au nombre de 318, qui sont à Dubaï, vont pouvoir rentrer à la maison la semaine prochaine. C'est quasiment, on a quasiment finalisé le dossier Dubaï. Maintenant, il reste le dossier Turquie, il reste le dossier Inde et le dossier Afrique du Sud. Ça, ce sont les gros, mais il reste, il y a encore Cotonou, par exemple, qui reste. Mais tout cela, on est en voie de négociation avec les compagnies aériennes, on est en voie de négociation avec les pays eux-mêmes, puisque ces pays doivent ouvrir leurs frontières, puisque quasiment tous les pays du monde ont fermé leurs frontières. Donc on en est là maintenant. Non, mais on peut assurer nos compatriotes que nous sommes vraiment au four et au moulin pour que ce dossier soit complètement finalisé. Et nous leur rappelons aussi que, s'il vous plaît, peuple congolais, quand vous voyagez, faites-vous signaler à votre ambassade, parce que c'est ça qui nous retarde maintenant. Si nous pouvions facilement contacter nos compatriotes, puisqu'ils auraient été identifiés dans nos ambassades, il n'y aurait pas eu de problème, on aurait déjà quasiment tout fini. Donc voilà le message de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui avec notre premier ministre, monsieur Ilunga Ilungam. Et puis le gouvernement a adopté le vendredi 17 avril 2020 le projet d'ordonnance portant prorogation de la durée de l'état d'urgence sanitaire, suivant les comptes rendus du conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement. Ce vendredi 17 avril 2020 s'est tenue en vidéoconférence à la Cité de l'Union africaine et à l'hôtel du gouvernement la réunion extraordinaire du conseil des ministres sous la présidence de son excellence, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État. Abordant le point relatif aux inondations qui viennent d'affecter les provinces du sud Kivu, Olomami, Maniema et Tanganyika, consécutives aux crudes d'eau, occasionnant mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels, le chef de l'État a exprimé, au nom de la nation, sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles prouvées. À ce sujet, le président de la République a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour venir en aide aux populations affectées, cela en dégageant les moyens nécessaires. Le chef de l'État a demandé au gouvernement l'envoi d'une forte délégation gouvernementale plurisectorielle sur les lieux afin de mieux appréhender les différentes implications de ce drame et d'établir un rapport aussi exhaustif que possible. Concernant sa rencontre du 14 avril dernier avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a indiqué qu'elle est rentrée dans le cadre des consultations normales qu'il mène en rapport avec les implications législatives de la déclaration de l'État d'urgence sanitaire. Il s'est réjoui de la convergence des vues qui s'est dégagée entre lui-même et ses interlocuteurs sur les sujets abordés. À propos de la situation sécuritaire consécutive aux mesures de restriction prises à la suite de la proclamation de l'État d'urgence sanitaire, le chef de l'État a invité le gouvernement et tous les services concernés à doubler de vigilance tant à l'intérieur qu'à nos frontières, et cela pour déjouer toute velléité de perturbations de l'ordre public et d'incursions clandestines sur notre territoire dont les frontières demeurent fermées au passage des personnes. Prenant la parole à la suite du chef de l'État, le Premier ministre a informé les présidents de la République et les membres du gouvernement des instructions qu'il a déjà données au ministre en charge des Affaires humanitaires en rapport avec l'état de besoin que celui-ci lui a présenté. Les moyens financiers conséquents seront donc débloqués à cette occasion. Point 2 de l'examen et de l'adoption des textes présentés par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé publique a présenté au Conseil des ministres trois projets de textes, un rapport avec le Covid-19 à savoir, 1. Projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le Conseil des ministres a adopté ce texte moyennant amendement. 2. Projet d'ordonnance portant prorogation de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Après délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet d'ordonnance moyennant amendement. 3. Projet d'ordonnance portant mesures complémentaires nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ce projet d'ordonnance a été adopté par le Conseil des ministres moyennant amendement. Et puis sachez-le aussi que la pandémie de Covid-19 a changé les habitudes quotidiennes des millions de personnes et les routines de travail ne font pas exception. Au-delà des nombreux autres défis que pose le travail à distance, cette nouvelle qui s'installe amène dans son sillage de risques liés à la cybersécurité. Pour vous prémunir contre le cyberattaque, l'expert en cybersécurité au sein de la société EZET, Benoît Grunemal, de livre quelques conseils. Bonjour. Effectivement, pendant le confinement, nous allons surutiliser l'élément numérique, nos tablettes, nos ordinateurs. Quels sont les conseils que l'on peut dispenser pour le faire en toute sécurité ? Eh bien, le premier point, c'est d'être vigilant. Vigilant car les cybercriminels ont mis à jour leur arsenal d'attaques en fonction du coronavirus. Le spam, le phishing, le vol de données bancaires, Le vol de moyens de paiement sur téléphone mobile ont été amplifiés pour pouvoir cibler les personnes qui restent chez elles et qui vont certainement passer beaucoup plus de temps sur leurs moyens numériques. A la fois pour travailler, bien entendu, mais également pour se divertir. Quand on se divertit, on pense également aux enfants. Il faut être très précautionneux. Il est tout à fait possible de se retrouver par inadvertance sur un site qui n'est pas approprié. Même si on a fait une bonne éducation de ses enfants, un logiciel de contrôle parental est un garde-fou qui vous permettra d'être plus serein lorsque vous laissez vos moyens numériques à vos enfants. Le télétravail va se dérouler de deux manières. Soit votre entreprise vous a donné un ordinateur pour pouvoir travailler. Dans ce cas-là, il convient d'en prendre le plus grand soin, de ne pas mélanger le travail et le plaisir sur l'ordinateur fourni par l'entreprise. Si votre entreprise ne vous a pas fourni d'ordinateur, eh bien, dans ce cas-là, vous allez utiliser votre ordinateur personnel. Il convient également de dissocier les différentes utilisations que vous allez en faire. Bien penser à fermer vos sessions personnelles et de travail à la fin de chaque utilisation. Vous trouverez nos solutions gratuites pendant trois mois pour Windows, Mac, Linux et Android. Prenez soin de vous. À Fargidon, Khingo, la mission gouvernementale ordonne la justice militaire de poursuivre les enquêtes pour déterminer les responsabilités pour ce qui est arrivé. Et cette mission demande aussi la permutation des unités et des tous les militaires ayant fait plus de cinq ans de service dans le Okatanga, suivant le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde. En ce qui concerne les forces armées de la République démocratique du Congo, un, c'est la poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités dans tout ce qui est arrivé. Deux, l'appel en consultation à Kinshasa du commandant de la 22e région militaire et son adjoint en charge des opérations et renseignements. Trois, acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers des structures de formation pour recyclage et orientation. Quatre, permutation des unités et de tous les militaires ayant fait plus de cinq ans de service dans la province du Okatanga. Trois, pour la police nationale congolaise. Un, organisation et intensification des opérations de police conformément à la cartographie de la criminalité de la ville de Lubumbashi appuyée par les forces armées. Deux, évacuation des policiers accusant des carences en formation vers les centres d'instruction à Kinshasa. Trois, permutation des officiers ayant fait plus de cinq ans et ses sans affectation vers d'autres provinces. Quatre, permutation interprovinciale de groupes mobiles d'intervention pour avoir fait longtemps dans les Hauts-Katanga. Cinq, poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités, mesures qui concernent aussi la police nationale congolaise. Six, renforcement des capacités opérationnelles du CCO pour combattre la criminalité urbaine. À l'Assemblée nationale, le bureau de la Chambre basse du Parlement envisage de reprendre les activités parlementaires à l'hémicycle du Palais du Peuple dans les jours qui viennent. Tel a été l'objet de la réunion qui a présidé le jeudi 16 avril de Melvand. La présidente de cette chambre, Janine Mabunda, est le président des groupes parlementaires. Le précision avec l'ensemble Simbaka. Le bureau de la Chambre basse et les présidents des groupes parlementaires envisagent déjà de reprendre leurs activités au Palais du Peuple, siège de l'institution. Cette option a été évoquée le jeudi 16 avril lors de la réunion qu'a tenue la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda-Luyoko, avec les représentants des groupes parlementaires. À noter que, la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchoulombo, et le président des deux chambres du Parlement, qui est unie le mercredi 15 avril à la cité présidentielle de l'Ancelée, s'est déroulée dans la sérénité et en toute franchise, a indiqué les rapporteurs de la Chambre basse, Célestin Moussaou, au terme de ses assises basées sur la reprise des activités parlementaires. De leur côté, les élus du peuple ont formulé des préoccupations faisant l'objet d'autres réunions dans les jours à venir où il sera question d'envisager des mesures permettant au Parlement de reprendre les activités, tout en se conformant aux exigences en vigueur contre le coronavirus. Rappelons ainsi, la session ordinaire de mars à la Chambre basse a été ouverte le 16 mars dernier, sous la conduite de Janine Mabunda, avait été suspendue pour éviter la propagation de la pandémie Covid-19 qui existe déjà en République démocratique du Congo. Inondation à Ouvira dans le sud, Kivu, Moues Katombi, démontre au gouvernement d'apporter l'aide aux sinistrés en agissant vite et efficacement. Suivez-le. Moues Katombi ... 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